Hey salut les fans de hockey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel oponique sur NHL 22, les récompenses Rivo et Clash, comme d'habitude j'ai fini Argent à Rivo avec les 2 packs joueurs NHL et les 2 packs summum en non échangeable, sinon on n'aurait qu'un de chaque en échangeable, et en Clash j'ai fini Elite 2 avec le pack Jumbo joueurs NHL, le plus gros pack de la vidéo, celui là à chaque fois il y a de bonnes chances de mauves dedans avec les 10 joueurs 80 plus, on a le pack fourre-tout, le méga pack avec quand même 4 80 plus garantie, et le joueur Jumbo Premium avec 5 80 plus garantie, il y a des chances de mauves, et cette semaine il y a quand même de l'enjeu dans ces récompenses là, parce qu'on est en plein dans l'événement Team of the Season, donc ça serait vraiment cool d'en pas qu'une avec vous, et notamment Nick Suzuki, j'ai envie de me le faire, et si ça pouvait me permettre d'économiser 15 collecteurs ça serait vraiment génial, donc est-ce que la pack luck va être au rendez-vous cette semaine les amis ? C'est ce qu'on va voir, mais comme d'habitude juste avant d'ouvrir, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, et vous abonner en activement, la cloche si c'est pas encore fait, ça soutient la chaîne, merci à tous, et si vous voulez venir discuter avec la commu sur Discord, je vous mets le lien dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, allez c'est parti ! On va sauver les packs dans l'ordre des probas, donc on va commencer par les récompenses rivaux, avec les deux packs summum, y'a pas beaucoup de chances d'avoir quelque chose de bien là-dedans, ça serait quand même une grosse surprise ! Allez c'est parti pour le premier, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? C'est pareil, c'est des mini méga packs, y'a du fourre-tout, y'a du joueur argent, du petit joueur or, y'a deux joueurs or NHL garantis quand même là-dedans, ah les derniers qu'on a ouverts étaient pas dégueu, y'avait quand même du 80+, Barabanov, ça fera plaisir à ma copine fan des Sharks quand même ça, ah c'est pas de la NHL, il nous en reste un, Oh 82 ! Ok, pour un pack summum, on s'entend que c'est vraiment pas dégueulasse, même si on peut packer quand même de la mauve à petit pourcentage là-dedans, 82 je prends, intéressant pour les collecteurs, petite célébration, un casque, pour les... Oh une mauve ! Wow ! Un Vasilevski 86 dans un pack summum ! Autant alors je suis là, je vous dis bon, un pack mauve, un poule mauve pardon, comme ça m'aurait pas fait lever de mon canapé s'il sortait pas d'un pack summum, je me souviens même pas des pourcentages de mauve du pack summum, et bah c'est notre première mauve dans les summums cette année, et c'est un Vasilevski que j'aurais aucun problème à écouler dans les collecteurs, vous savez que moi je suis collectionneur, donc tous les gros poules je me les conserve, et bah là c'est un Vasilevski qui va me rapporter des collecteurs, ça c'est très très cool ! Premier poule mauve de la vidéo les amis, dans le premier pack, ça c'est génial, j'espère que ça annonce vraiment du gros pour la suite, wow ! Allez, déjà une mauve, ça c'est cool ! Hop, et on finit par un petit jour argent, nickel, allez ! Hop ! Bon on va peut-être pas demander la même chance sur le deuxième, à un moment faut peut-être pas déconner, après si le jeu a vraiment envie et qu'il se prive pas, on va pas lui dire non hein ! Ah c'est les plus petits packs, y'a rien, y'a genre même pas 2-3% de chance de mauve là-dedans, tout le reste c'est du 8 à du 8-10+, il me semble, en pourcent de mauve, on a des chances de faire le doublé dans cette vidéo les amis ! Ok, petit numéro après le chandail, ok, joueur or, un coach pour les collections, ok, premier joueur NHL garanti, 11-16, petit chandail, pardon, j'allais dire casque, voilà le deuxième joueur, ah il va pas être aussi bien, il va vraiment pas être aussi bien celui-là, non, rien de fou, y'en a quand même un en plus, ouais il me semble qu'on en a 3-3, ouais c'est ça, y'en avait 3 des joueurs NHL, bon, un petit bonus, mais bon, ils ont tout envoyé sur le premier, ah mine de rien dans les deux premiers, dans le premier pack, pardon, les deux joueurs NHL, ça a été du 82 et 86, pas dégueulasse, pour l'instant très bonnes les récompenses rivaux, et il n'y a pas ces deux gros packs de ces récompenses-là d'ailleurs, on commence avec le premier pack joueur NHL, allez le jeu, fais nous faire le doublé tout de suite, qu'on pense au triplé ou quadruplé même, ok, on commence par un 80, 79, ok une dorée, 81, bon, les pires dorées qu'on puisse avoir, ok, 80, pire ça fera des rerolls, 82+, j'aime bien les faire ceux-là, hop 76, ok dorée, 81, ah il en faut des 81 pour faire les collecteurs maintenant, non, ils ont presque triplé le prix des collecteurs pour l'événement Team of the Season, ça c'était la mauvaise surprise, il y a un troisième 81 avec Matt Duchesne, 80, Fabry, et la dernière, ça va rester rouge sur du 80, bon, on a eu plus de 80+, garantie, on en a eu quelques-uns quand même, hop, ouais, 7, 7 avec 4 garanties, c'est pas si dégueu que ça, mais bon, on ne dépassera pas le 80 sur le premier, allez, il en reste un, dernier pack des récompenses rivaux de cette semaine, est-ce que j'ai joué pour quelque chose, bah oui, on a déjà eu le Vasilevski, 86, ok, on commence par une 79, ok, ça reste rouge sur du 80, pareil, dorée, 81, pour l'instant ça ne veut pas monter, sur les packs comme ça, ok, on descend sur du 80, Roby, Fabry, là j'ai déjà le cerveau qui part en vrille, mais je crois qu'on l'a déjà eu sur le pack d'avant, il me semble, 81, ça grimpe toujours pas, on va espérer mieux sur les récompenses clash, au moins en doré, 81, Jake Allen, moins joueur des canadiens, ok, 78, ah, c'est possible qu'on ait que des 80 moins, en plus, sur l'autre, ok, il y en a un autre, que au canon, et la dernière, des récompenses rivaux, c'est du rouge, et c'est du 77, bon, bah on a quand même eu un Vasilevski, mais bah c'est dans les packs summum, parce que sinon on n'a pas eu, on n'a rien eu au dessus de 81, dans les packs joueurs, ça je vous avoue que c'est assez décevant, avec quand même, je crois 8% de chance de mauve là-dedans, donc bon, bah heureusement qu'on a eu les packs summum, bon, mais on reste sur le plus intéressant maintenant, les récompenses clash, on va commencer par le méga pack, parce qu'il n'y a pas que des joueurs là-dedans, et c'est le pack où il y a le moins de 80 plus garantie, mais souvent on a des belles surprises là-dedans, ensuite on se fera le jumbo premium, et on finira par le jumbo joueur et nachel, allez on est parti sur le méga pack, allez le jeu, on est toujours en liste pour le doubler, mais celles-là elles seront échangeables, s'il y a une mauve qui tombe là-dedans, elle est échangeable, ça ça serait cool, même si je pense que ce serait plus rentable de garder pour l'événement, commence par un petit joueur or, ok, petit chandail, on dit c'est le pack fourre-tout, on peut passer de tout à rien en deux cartes, numéro, premier 80 garantie qui tombe avec Martinez, 78, encore des canadiens, ok, pareil, ok, oh, petite armée de 78 là, ah, qui a été cassée par un chandail argent, ok, 75, pour l'instant c'est petit, on a quand même eu un 80, ok, on est sur des petits joueurs or, allez, faut que ça grimpe, faut que ça grimpe, n'ayez pas à balancer toute la pack luck sur un pack summum, ça serait dommage, on est sur de l'argent, carrément sur du bronze, on est à la moitié du pack, pour l'instant on a un seul 80 qui est tombé, ça serait on a de la grosse dinguerie dans la deuxième moitié, ok, 63, on voit, elle est bizarre, sa photo, ah, elle est coupée, elle est coupée au niveau des épaules, on ne voit pas les épaules, d'habitude on voit les joueurs entièrement je crois, ouais, bah voilà, comme ça, ah, sa photo elle a été coupée, ok, toujours du petit joueur argent, encore, mine de rien, il reste de la grosse carte du coup, dans le dernier tiers du pack, allez le jeu, allez, ok, 64, 79, ça remonte sur du joueur or, oh la la, et il nous reste 3, 3, 80 plus dans les 6 dernières cartes, ok, doré, 82, ok, ça monte un peu, et Kevin Hayes, chandail, 81, dommage, ah, j'aurais adoré une 84 ou 85, pour l'instant c'est pas le cas, peut-être celle-là, 83, c'est un peu mieux, Taylor Hall, ok, lui on prend, allez le jeu, allez, allez, célébration, et si je dis pas de conneries, ah bah non, si si, c'est bon, il y a toutes les 80 sont tombées, c'est possible qu'on ait rien sur la dernière, mais allez, soit cool, ok, une dorée, 81, bon, 83, pour l'instant, à part le Vasilevski à battre, mais on rentre dans les 2, dans les 2 meilleurs packs de la vidéo, dans les 2 meilleurs, là il y a de la chance, là on est sur, là on est sur du 10%, il me semble, je me souviens plus exactement, sur le Jumbo Premium, mais bon, au pire, que des joueurs hors, et 180 plus garantie, ouf, allez, allez, on veut le faire le doublé, allez le jeu, on veut aller chercher notre Suzuki Team of the Season, dites moi qui se cache dans ces 2 packs là, ça serait vraiment cool, ok, on commence par un petit 74, ok, pareil, faut caler, ancien des canadiens, 80, le pool gâché, faut pas que ça soit seulement du 80, 75, ok, 74, ça monte pas, j'ai tellement peur d'être déçu, qu'on est sorti le Vasilevski, tout de suite, dans le premier tout petit pack, et que derrière, on se retrouve avec rien du tout, ok, 76, allez le jeu, oh mauve, ok, Jesper Bogvist, 88, on l'a à notre deuxième mauve les amis, est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose, c'est un 130, 88, autant dire qu'il a aucune chance de faire l'équipe, je vais peut-être pouvoir le caler dans un alignement spécial, équipe de la semaine, comment il est notre Jesper Bogvist, des Devils, ouais, c'est, un peu décevant, ouais, je sais pas, est-ce que, est-ce qu'au bout d'un moment, mon côté collectionnant, me ferait pas défaut, quand il y a besoin d'échanger des collecteurs, est-ce qu'il partirait pas dans une collection, ok, il a en protecteur, bah de toute façon, ça sert à rien que je prenne, que je prenne les synergies de mon alignement actuel, parce qu'il a aucune chance de le faire, et sinon, ce serait un bête de somme équilibré, ah, il a un gabarit quand même pas dingue, un 83, 82 kg, 89 d'accélération et vitesse pour une 88, non, c'est pas, il est pas sensationnel, Jesper Bogvist, mais bon, ça nous fait une deuxième mauve les amis, dans cette vidéo, ça c'est cool, bon, en espérant une troisième, on est en liste pour le triplé maintenant, le triplé les amis, 76, ok, pareil, Mathieu Péka, si on est canadien encore, doré, 81, ça c'est décevant, ok, seulement 80, add in heal, 80 encore, 118, il nous reste 3 cartes dans ce pack, 117, qu'on a déjà eu, ouais, attends, encore quelques doublons, dans ces récompenses là, ah, doré, 81, montez un peu les dorés, et on termine par, une 80, ok, on a eu quelques unes aussi, qui étaient, c'était pas garantie qu'on en ait plus, je crois qu'on a largement dépassé les 5, bon, et bah dernier pack, on est déjà à 2 mauves, là on a 20 éléments, on a 10 80 plus, et je, vous me dirai dans les commentaires, si vous vous souvenez, combien, combien on a de pourcents de chance de mauves là dedans, ah, allez, il y a de gros espoirs sur lui, s'ils doivent me sortir une team of the season, ça sera là dedans, ça serait complètement fou, unique Suzuki, parce que je vous avoue que les 15 collectors, je suis pas super motivé à les claquer, mais j'ai pas envie de passer à côté de Suzuki, donc je le ferai, vous le verrez sûrement dans un prochain team update, mais si je pouvais économiser mes 15 collectors, pour les autres semaines de l'événement, ça serait génial, allez le jeu, lâche nous, une team of the season, ok, on commence par un simple 80, Kyokanen, je crois qu'on l'a déjà eu aussi, allez le jeu, allez, sois cool, ok, doré, 82, c'est pas 81, mais on s'entend qu'on veut mieux quand même, ok, 80, ça gâche, ça gâche des poules, pareil, avec Christiani, 83, ok, on égale, on égale notre meilleure poule hors mauve, avec deux brinkettes, 85, voilà, ça c'est le genre de poule doré qu'on préfère, un Jack I Call 85, celui-là on prend, voilà, ça fera, ça fera un peu plus de collector, ça c'est les, ça c'est les bonnes cartes ça, pour les collections, ok, on retombe dans le rouge, 79, 81, c'est moins bon, comme poule doré ça, avec Atkinson, 79, 82, allez le jeu, lâche nous le triplé, lâche nous le triplé, ça serait cool, 81, 81, non, c'est pas les poules qu'on veut endorer, Victor Metté, tiens des canadiens encore, qu'a le chandail des canadiens d'ailleurs sur la carte, on est dans les 5 dernières cartes de la vidéo les amis, on est dans les 5 dernières, est-ce qu'on a une grosse dinguerie, sur le dernier quart du pack, pour l'instant, ça sent pas bon, on a eu une 85 avec I Call, est-ce qu'ils vont nous sortir une mauve en plus, rien n'est moins sûr, 80, bradisquier, c'est même pas dit qu'on est une dorée, allez le jeu, allez, 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 80, dommage, ça veut pas monter, et la dernière, ah, ça monte pas, 78, bon, et ben on peut vraiment pas dire que la pack luck n'ait pas été au rendez-vous, avec 2 mauves et un Jack I Call 85, ça fera plaisir pour les collectors, même si j'avoue qu'en plein événement Team of the Season, on peut toujours espérer mieux, mais en attendant, voilà, je suis quand même content de ce que je fais, que je peux vous montrer aujourd'hui, et ben les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très vite pour la prochaine, et en attendant, ben je vous souhaite à tous, un très bon jeu, avec un max de pack luck, surtout des Team of the Season, et portez-vous bien, allez, ciao tout le monde ! Pays les saisons ! J'ai envie de venir, je suisастиком,